Bienvenue à cette Assemblée extraordinaire du 26 mai 2020. Alors, si vous permettez, je vais prendre les présences et je vais vous demander à chacun de confirmer votre présence. Alors, Martine Labelle? Oui, Martine Labelle présente. Sylvie Mincier? Sylvie Mincier présente. Dany Gognette? Présente. Justin Gagné? Présente. Notre directeur général, M. Martin Leliet. M. Leliet, vous êtes présent? Présente. Bon, il faut déterminer, excusez. Et notre graphière, M. Manon Thériot. Levant. Alors, je veux juste vous informer que l'ordre du jour de la séance a été diffusé en ligne le 22 mai. Et les gens avaient la possibilité d'adresser leurs questions jusqu'à midi. Et de plus, la séance extraordinaire sera diffusée à partir de demain. Alors, on a quatre points à l'ordre du jour. Donc, on procède à l'approbation de l'ordre du jour. M. Gagné? Oui. Je propose d'approbation de l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire. Au point 3.1, comme à chaque année, on procède à l'embauche d'une préposée à l'horticulture et au service des travaux publics. Alors, M. Gagné? Oui. syndicats canadiens de la fonction publique, section locale 43-45. Le salaire de Mme Dorome à l'embauche est celui de l'échelon 8 de la classe 7. Il s'agit d'un poste saisonnier. Que les derniers requis au paiement de cette dépense soient plusés à même de disponibilité des postes budgétaires 03-310-0011 et 02-750-0011. Parfait. Au point 3.2, avec l'arrivée de notre nouvelle directrice des finances, Mme Claudie Boutin, on autorise celle-ci à faire la gestion du compte des cartes de crédit Desjardins. Mme Labelle? Oui. Je propose que la Ville de Saint-Philippe délègue à Mme Claudie Boutin, directrice des finances et des technologies de l'information, le pouvoir de contracter en vue de demander l'émission de cartes de crédit Desjardins, incluant le renouvellement à l'échéance et le remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Que la Ville de Saint-Philippe soit débitrice envers la Fédération des sommes avancées de tout autre dette liée à l'utilisation des cartes et de tout produit qui s'y rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites de crédit applicables, ainsi que des intérêts et des frais applicables. Que la Ville de Saint-Philippe s'engage à ce que les cartes soient utilisées selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération et soit responsable de toute dette et obligation découlant du non-respect de ces modalités. Que Mme Boutin soit autorisée à signer tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute modification à l'égard des cartes émises, incluant toute majoration de la ou des limites de crédit et qu'elles aient tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à l'utilisation du compte relatif à ces cartes. Que Mme Boutin puisse désigner à la Fédération des personnes responsables d'assurer la gestion du compte des cartes, incluant notamment la désignation et la révocation des représentants de l'entreprise autorisée à obtenir une carte, la répartition de la modification et de la modification des limites de crédit autorisée des cartes, ainsi que l'ajout et le retrait d'adoption liées aux cartes, le cas échéant. Que la Fédération puisse considérer que cette résolution est en vigueur tant qu'elle n'aura pas reçu un avis écrit de sa modification ou de son abrogation. Le point 3.3, on désigne Mme Boutin, nouvelle administratrice principale pour accéder Desjardins. Mme Messier? Mme Messier, considérant que la Ville de Saint-Philippe a adhéré à Accès d'affaires et a nommé un ou plusieurs administrateurs principaux, considérant qu'il y a lieu d'ajouter ou de retirer un de ses administrateurs principaux, je propose que la Ville, que Mme Claudie Boutin, directrice des finances et des technologies de l'information, soit une administratrice principale aux fins d'utilisation du service d'accès d'affaires et qu'elle soit investie de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. Que Mme Nicole Thibodeau, directrice adjointe des finances, soit retirée à titre d'administratrice principale aux fins de l'utilisation du service d'accès d'affaires. Au point 3.4, on procède à la désignation des représentants de la Ville auprès des caisses Desjardins. M. Goyette? Je propose que la mairesse, Mme Joanne Beaulac et la directrice des finances et des technologies de l'information, Mme Claudie Boutin, soient les représentantes de la Ville à l'égard de tous comptes qu'elle détient ou détiendra à la caisse. Ces représentantes exerceront tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la Ville et sans restreindre la généralité de ce qui précède, notamment les pouvoirs suivants au nom de la Ville. Émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet à ordre, lettre de change ou autre effet négociable. Signer ou approuver tout retrait, document ou piège justificatif. Demander l'ouverture par la caisse de tout folio utile pour la bonne marge des opérations de la Ville. Signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche des opérations de la Ville. La directrice des finances et des technologies de l'information exercera seule les pouvoirs suivants au nom de la Ville. Faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet négociable. Concilier tout compte relatif aux opérations de la Ville. Tous les autres pouvoirs des représentants devront être exercés sous la signature de deux d'entre eux. Si l'un des représentants adopte l'usage d'un timbre de signature, la Ville reconnaît toute signature ainsi faite comme constituant une signature suffisante et sera liée par celle-ci, tout comme si elle avait été écrite, soit par cette représentante, soit avec son autorisation, peu importe qu'elle ait été effectuée sans autorisation ou de toute autre manière. Les pouvoirs mentionnés dans la résolution énoncée précédemment sont en ceux de ceux que les représentants pourraient autrement détenir. Cette résolution demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'un avis écrit de sa modification ou de son abrogation ait été reçu à la Caisse. Pourriez-vous monter un petit peu, s'il vous plaît? Merci. OK. C'est bon. La reprise… OK. Ah, mais c'est tout. Parfait. Alors, ça fait le tour des points qu'on avait ce soir. Maître Thériault, est-ce que nous avons reçu des questions de la part des citoyens? Maître Thériault? Pardonnez-moi, mon micro n'était pas ouvert. Non, aucune question. Merci. Alors, je vous rappelle que vous pourrez prendre connaissance de la diffusion de cette réunion extraordinaire à partir de demain sur le site Internet de la municipalité. Alors, nous procédons à la levée de l'Assemblée. Madame Messier? Je propose que la présente séance soit levée à 18h07. Merci. Bonne soirée à tous.